Musique Père, je te bénis ce matin, je te rends toute la gloire, éternel Nous sommes devant ta seigneurie, afin que nous puissions être enseignés Seigneur, viens et enseigne-moi, conduis-moi, guéris-moi, afin que je sois une source de guérison Père, je te prie ce matin d'être devant de nous, Seigneur Conduis-nous dans cette présence réelle de ta parole Viens, nous instruis véritablement, tes enfants sont venus pour écouter ta vérité La vérité qui enrichit, ta vérité qui libère, ta vérité qui sauve Jésus, amène-moi Seigneur, vers de vert parturage, afin que je puisse conduire tes enfants Dans une bénédiction réelle Jésus, bénis ce moment que nous partageons Seigneur, conduis-nous Seigneur Gloire à toi, viens prendre le trône de gloire Seigneur, je m'oppose à quiconque s'oppose à cette parole Seigneur Je chasse près de ce lieu tout esprit contraire à ta présence Merci Seigneur, que ma chère s'oppose, que ma chère se telle Seigneur Que toi seul sois Maître Seigneur Bénis ce moment, conduis-moi, bénis sois-tu Est-ce que tu peux dire Amen ? Alléluia Nous sommes sur un thème qui est extrêmement compliqué, Alléluia Et qui suscite beaucoup, beaucoup de réactions, Amen ? Mais je me réjouis, ça veut dire qu'il y a de l'attention au travail de ce thème-là Que nous partageons ensemble, Alléluia Mais une chose est sûre Il y a ce que l'on peut dire Mais il y a ce que dit la Bible, Alléluia Et quand la Bible confesse, tout le monde s'incline Alléluia Amen, hein ? Et c'est pour cela que ce thème est tellement important à la fois pour moi Pour que ça fasse une guérison dans ma vie Amen Et afin que cette guérison puisse être contaminée au peuple Et que ça puisse libérer des âmes Gloire à Jésus La Bible n'a-t-elle pas dit que celui qui est fatigué et chargé Vienne à moi afin qu'il soit libéré et sauvé, n'est-ce pas ? Alléluia Gloire à Jésus Donc c'est parce que nous sommes chargés qu'ils sont dans la maison de Dieu C'est parce que nous n'avons pas la connaissance que nous sommes là En fait que Dieu nous éclaire par sa parole Amen Nous sommes sur le thème de Le processus de croissance Dans la vie du chrétien Amen Quand on parle de processus, autrefois je vous avais dit Que c'est un cheminement Amen, hein ? Pour aller chercher de l'eau au puits Il faut savoir où est placé le puits Amen Tu peux emprunter un chemin, c'est vrai, qui va t'amener vers le puits Mais tu peux souffrir avant d'y arriver Parce que tu n'as pas pris le réel chemin C'est comme ça la Bible Amen La Bible est un miroir qui nous enseigne tous Qui nous permet de grandir dans la foi Alléluia Et le dimanche dernier Je vais un peu parcourir Le dimanche dernier nous avons Nous avons vu La discipline de croissance Amen Alléluia Et nous avons dit que La discipline de croissance Était Comment grandir dans le temps Alléluia C'était comment Comment on pouvait se comporter Afin que nous puissions être distingués Dans la nation Amen Pour être distingués dans la nation Il ne fallait pas que l'orgueil puisse être en nous Alléluia Il fallait avoir une unité d'esprit Il fallait avoir de l'amour entre nous Alléluia Et nous avons aussi dit Que dans ce cheminement Il fallait que nous observions la dîme J'ai parlé de processus Alléluia Donc vous voyez que Quand on parle de processus de croissance Dans le mot croissance Il y a beaucoup de dérivés Il y a la prospérité Il y a la mort qui est vaincue Amen Il y a l'élévation La bénédiction Il y a le mariage Il y a toutes sortes de révélations Qui soient cachées Sous la croissance Alléluia Donc je ne veux pas dire que Pour un enfant de Dieu Qui est dans la maison de l'éternel C'est qu'il aspire à une croissance Parce que quelqu'un qui n'aspire pas à une croissance Ne peut pas être dans la maison de Dieu Il ne peut être qu'ailleurs Dans le monde Maintenant La Bible nous impose une fois Dans la maison de Dieu Une discipline Et c'est là La difficulté pour un enfant de Dieu Alléluia Nous préférons tirer les éléments Qui nous arrangent nous Et que nous pensons Que nous sommes dans une discipline de croissance C'est faux Alléluia Voilà Jésus Regardez Nous prenons toujours On voit Quand on image un peu Ce que Dieu a pu faire De son propre fils unique Jésus-Christ de Nazareth Qu'il a vendu Amen Il a vendu Au scribe Au souvenir sacrificateur Afin que nous autres Pêcheurs Recevions la grâce Amen Maintenant il dit Pour celui qui veut suivre Jésus Et qui veut aspirer A une croissance spirituelle Il doit porter sa croix C'est le petit là Le petit mot croix là Ça fatigue beaucoup de personnes Frère On ne peut pas dissocier Un élément de la Bible Alléluia D'un autre élément Qui nous amène vers une bénédiction C'est impossible Tout ça fait partie de la Bible C'est pour cela moi En tant que pasteur En tant que prédicateur de l'évangile J'ai pour mission Et devoir de vous instruire Alléluia Gloire à Jésus C'est pour cela que Je voudrais un peu Revenir Sur la dîme C'est important Amen Il y a eu beaucoup de réactions Je préfère Vous savez Je disais tantôt Ce matin Pour ceux qui ne sont pas là Papa Damaou qui est là Quand mon épouse C'est mon épouse Qui m'envoyait dans le Seigneur Amen C'est son père spirituel Qui est assis là Et quand Je suis arrivé Pour la première fois Dans leur mission Je ne connaissais ni Genèse Je ne connaissais ni Apocalypse Parce que j'étais musulman Amen Je suis venu Vraiment Musulman 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 Alléluia Et je suivais une femme Je ne suivais pas l'évangile Non Il faut dire les choses Telles qu'elles sont Amen Je suivais le chemin D'une femme Donc partout Elle partait Je dis oui Je suis Amen Elle me dit Alors à Savigny Le temple Non Savigny le temple J'ai dit je te suis Amen Elle dit je vais à l'église Je vais à l'église aussi Frère J'ai identifié J'ai identifié Ma grâce Je ne vais pas la lâcher Partout où elle partait Je la suivais Amen Dès que je suis arrivé Net Le papa est rentré Il m'a dit Direct Il dit tu vas devenir Un homme de Dieu Mais à une condition Que tu payes ta dîme Cette parole là Elle n'a pas cessé De sonner dans mon âme Vouloir à Jésus Quand je disais C'est la dîme Qui fait qu'aujourd'hui Je suis serviteur de Dieu C'est par rapport à ça Et aujourd'hui Dieu confirme Sa parole Par sa présence Et je prêche l'évangile Frère Quand il m'a dit ça Au départ Ça m'a énervé Il dit voilà Voilà c'est le menteur là C'est comme ça Ils font On peut prendre Ouais il m'a vu aujourd'hui là Il n'a qu'à payer Du tout Il cherche mon âme Il n'aura rien Papa pardonne-moi J'ai dit J'ai dit Arrivé à moi J'ai fait pas là Par ma femme J'ai dit toi là Des gens bizarres là Hein Je vais plus là-bas Elle dit c'est toi Qui vois Mais ma femme Quand t'es prise Avant Quand t'es prise Elle dit ferme ta bouche Parce que moi Tu me déranges Amen Non en fait C'était pas moi C'était ce qui était en moi là C'est ça qui dérangeait Parce que moi Je n'ai pas confiné Elle est micmac Elle a dit Seigneur Seigneur J'ai dit Tais-toi Amen Mais vous voyez La vérité m'a franchi J'ai lutté Avec la vérité Mais la vérité A fini par M'a franchi Et voilà C'est son père Qui est là Qui est témoin De son état Comment elle était Où on disait Qu'elle était stérile Rien ne pouvait se passer Gloire à Jésus Et c'est ça Nous avons mis Dieu A l'épreuve Par la dîme Et Dieu s'est glorifié Alléluia C'est pour ça Mes enfants Aujourd'hui C'est vrai Nous sommes sous la grâce Il n'y a Aujourd'hui pas De fouet Où on dit Si tu ne fais pas ça On va te frapper Non c'est faux Amen Mais j'ai un devoir Moral envers vous Alléluia De vous prêcher l'évangile Et de vous dire la vérité Mais je ne force personne Et après Chacun en fera Son analyse Alléluia Quand la Bible dit quoi Si tu crois Tu seras sauvé Si là C'est une force Alléluia On n'oblige personne Mais croit seulement Et nous Nous savons que nous sommes Dans la maison de Dieu Par la foi d'Abraham Point Alléluia A partir du moment Tu es dans la maison de Dieu Tu es là Par la foi d'Abraham C'est la foi d'Abraham Qui est permis Que l'église soit installée Alléluia Ouvrez vos bibles Lisez vos bibles Vous allez comprendre Bien aimé Laisse moi aller avec toi Dans l'originalité de la dîme Amen Amen L'originalité de la dîme D'où est partie la dîme Et pourquoi aujourd'hui Elle est prêchée dans les églises Et qui a droit à la dîme C'est important de le savoir Qu'est-ce que fait la dîme Dans la maison de Dieu Alléluia Allons dans l'originalité Ma fille Prend Genèse Genèse 14 Genèse 14 A partir du verset 14 Dès qu'Abraham Eut appris que son frère Avait été fait prisonnier Il arma 318 De ses braves serviteurs Nés dans sa maison Et il poursuivit Les rois jusqu'à Adam Il divisa sa troupe Pour les attaquer de nuit Lui et ses serviteurs Il les bâtit Et les poursuivit Jusqu'à Shoba Qui est à la gauche De Damas Il ramena toutes les richesses Il ramena aussi l'autre Son frère Avec ses biens Ainsi que les femmes Et le peuple Après qu'Abraham Fût revenu vainqueur Des Quédor Loamai Et des rois Qui étaient avec lui Le roi de Sodome Sortit à sa rencontre Dans la vallée de Chavé Qui est la vallée du roi Melchi Sédek Roi de Salem Écoutez bien Melchi Sédek Roi de Salem Fût apporter du pain Et du vin Oui Il était sacrificateur Du Dieu très haut Ma fille Allons doucement La Bible dit Il était quoi ? Sacrificateur Sacrificateur De qui ? Du Dieu très haut Du Dieu très haut Continue Il bénit Abraham Lui il vient Il a su que Abraham Revenait d'une guerre Pour libérer Lot Son frère N'est-ce pas ? Et ensuite Dès qu'il a appris ça Messie Sédek Coup Il vient Et il bénit Abraham De pain N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Et dit Béni soit Abraham Par le Dieu très haut Maître du ciel Et de la terre Béni soit Abraham Par le Dieu très haut Maître du ciel Et de la terre Béni soit le Dieu très haut Qui a livré tes ennemis En tes mains Oui Et Abraham lui donna La dîme de tout Amen Regardez bien Abraham est parti A une bataille Il est revenu De cette bataille Avec la richesse Avec la richesse Et il se rend compte Que quelqu'un vient A s'en rencontre Qui est cette personne ? Melchizedek Alléluia La Bible dit En son temps là Ce Melchizedek Était Sacrificateur La terre du Dieu Très haut Et regardez Il dit Le Dieu des cieux Et de la paix N'est-ce pas ? Mais Abraham n'a pas hésité Dès qu'il a su Que là Dans ses mains Il détient une richesse De ce qu'il a fait Comme combat Il a repris Quand il est revenu De son combat Il est venu Avec la richesse Et donc Il prend une part N'est-ce pas ? De cette richesse Et il paye A Melchizedek Sa part De Dime Et ce Melchizedek là La Bible dit Il est le roi de Salem N'est-ce pas ? En plus qu'il soit Roi de Salem Il est Sacrificateur Comme aujourd'hui Pasteur Moi Alléluia Ensuite Le roi de Sodome Dis à Abraham Donne-moi les personnes Et prends pour toi Les richesses Alléluia Non On va s'arrêter là Amen Maintenant Regardez Ça c'est Genèse Verset 14 Verset 20 La Bible nous dit Que Melchizedek Est le roi Non seulement de Salem Il est le sacrificateur Amen Nous allons aller dans Hebre 7 Hebre 7 Et on va savoir Réellement Qui est Ce Melchizedek Hebre 7 A partir du verset 1 En effet En effet Ce Melchizedek Regardez bien En effet Ce Melchizedek Ce Melchizedek Roi de Salem Oui Sacrificateur du Dieu Très haut Sacrificateur du Dieu Très haut Qui alla au devant D'Abraham Oui Lorsqu'il revenait De la défaite des rois Oui Qui le bénit Et à qui Abraham Donna la dîme de tout Oui Qui est d'abord Roi de justice Oui D'après la signification De son nom Ensuite Roi de Salem Oui C'est à dire Roi de paix Regardez Cet homme Sacrificateur Avaient Plusieurs identités N'est-ce pas Roi de Il était d'abord Un sacrificateur Il était roi Et en plus Dans sa royauté Le fait Qu'il soit roi Il était roi de Justice Donc lui Il ne pouvait pas aller Hors La justice Alléluia Il faisait toutes choses Selon la justice De Dieu Amen Et il faisait encore Toutes choses Selon la paix De Dieu Les deux éléments Là sont très importants A la vie D'un enfant de Dieu La justice Et la paix Pourquoi pleurons-nous Assez souvent ? C'est parce que des fois Nous sommes injustement Accusés Parce que nous sommes Injustement combattus Alors que des fois Nous manifestons le bien Et on nous le ramène Par le mal C'est l'injustice Mais lui Son ministère Il essaie de faire La justice Alléluia Continue ma fille Qui est sans père Sans mère Écoutez-moi bien Abraham va bénir Un homme Ce monsieur là Il est sans père Sans mère Sans mère Sans généalogie Sans généalogie Il n'a ni commencement Il n'a ni commencement Ni fin de vie Ni fin de vie Mais qui est rendu semblable Au fait de Dieu Regardez 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 Ce que nous dit la Bible Donc vous comprenez Que depuis Genèse La dîme était d'alors D'actualité Alléluia Mais Abraham lui-même Quand il a sémé Dans la vie De Mersus Dédèque Abraham ne savait pas Qui était Mersus Dédèque Alléluia Abraham pensait Il voyait un homme ordinaire Comme toi et moi Qui le voyait Comme un sacrificateur Alléluia Et c'est à lui Qui va apporter La dîme De ce qu'il a eu Mais là Nous comprenons Aujourd'hui L'identité réelle De là où Abraham Est allé s'aimer Alléluia Frère Je me dis A un enfant de Dieu Toutes les terres Ne sont pas bonnes A s'aimer Alléluia Sur la vie d'Abraham Il y avait une promesse Les enfants Il y avait une promesse Sur la vie d'Abraham Mais pour que cette promesse Puisse s'accomplir Il fallait que Abraham Observe deux situations La première L'obéissance Quand Dieu lui a dit Prends ton fils Isaac Va Va le sacrifier Abraham n'a pas hésité C'était d'abord La première épreuve Que Abraham a eu Tout au long de son parcours Alléluia Alléluia Et la deuxième Est la sémence Parce que les deux éléments Qui renferment la bénédiction La croissance d'un enfant de Dieu Et quand ces deux éléments Ne sont pas réunis Nous souffrons beaucoup L'obéissance L'obéissance Et la sémence Regardez Abraham Il a sémé en qui ? En quelqu'un Qui n'a ni mère Ni père Ni début Ni fait Et la Bible Et la Bible nous dit Il est semblable à qui ? Au fils de Dieu Donc vous voyez que Depuis Genèse Jésus avait été révélé Dans M. Sédek Est-ce que vous comprendrez un peu ? Parce que Dieu a un fils C'est Jésus Nous sommes co-héritiers Alléluia Donc Abraham Dans cette sémence Est en train de sémé Dans la vie de Jésus Sans le savoir Je vais ouvrir Un esprit A quelqu'un ce matin Très souvent Quand nous sémons Dans la maison de Dieu Ou quand on vous demande De faire D'observer vos dîmes Vous pensez que C'est quand moi J'ai dit Parce que j'ai dit Que vous sémissez faux Voici la parole Alléluia Pour celui qui veut Grandir spirituellement Qui veut avoir Les bénédictions de Dieu Doit comprendre C'est quelle est la vérité La parole Ne change pas Alléluia Continue un peu ma vie Et ce M. Sédek Demeure sacrificateur A perpétuité Considérez combien est grand Celui auquel le patriage Abraham Donna la dîme du but Imaginez-vous Regardez Regardez Ce que Dieu a dit Considérez Combien est grand Celui auquel Le patriage Abraham Donna la dîme du but Ceux des fils Des Lévis Qui exercent Le sacerdoce Ont D'après la loi L'ordre D'élever la dîme Sur le peuple C'est-à-dire Sur leurs frères Qui cependant Sont issus Nous allons les voir Nous allons les voir tout à l'heure On va voir cela tout à l'heure Très souvent Nous avons tendance A confondre A faire beaucoup d'erreurs Pour dire que la dîme Revient au pasteur seul C'est faux Elles sont maintenant ce matin La dîme Ne revient pas au pasteur C'est faux Nous allons les voir tout à l'heure Alléluia Continue ma fille Qui cependant Sont issus Des reines d'Abraham Regardez un peu Et lui Qui n'étirait pas De son origine Il leva la dîme Sur Abraham Et il bénit Celui qui avait Les promesses Or c'est sans contredit L'inférieur Qui est béni par le supérieur Oui Et ici Ceux qui perçoivent la dîme Sont des hommes mortels Oui Mais là Ici Ceux qui perçoivent la dîme Sont des hommes mortels Mais là C'est celui dont il est attesté Qu'il est vivant De plus Lévi qui perçoit la dîme L'a payé pour ainsi dire Par Abraham Oui Car il était encore Dans le règne de son père Lorsque Melchizedek Alla au devant d'Abraham Amen Alléluia Vous comprenez Ceux qu'on appelle Lévites C'est ceux là Qui sont autour de moi Amen Ceux que j'ai convoqué Tout à l'heure Tout ceux là C'est des Lévites Amen La Bible dit A partir du moment Ils sont issus Des reins d'Abraham Doivent aussi Observer la dîme Alléluia C'est vrai Ils reçoivent Une part de la dîme Mais eux-mêmes Doivent aussi Payer la dîme Est-ce qu'on comprend ce matin ? Gloire à Jésus Alors Que nous dit la Bible Au temps de Jésus lui-même Prenons Matthieu 23 Malheur à vous Malheur à vous Scribes Scribes Et pharisiens hypocrites Oui Parce que vous avez payé la dîme De la menthe C'est bien De la net C'est bien Et du cumé Oui Et que vous laissez Ce qui est le plus important Vous laissez ce qui est le plus important C'est quoi ? Oui Dans la loi Oui La justice La justice La miséricorde La miséricorde Et puis quoi ? La fidélité La fidélité Alléluia Regardez Jésus dit C'est bien de payer la dîme Mais parmi vous là Vous ne manifestez même pas l'amour Il y a des gens Des pauvres Des orphelins Des veufs Des veufs Des oeuvrés Qui meurent Qui n'ont même pas à manger Et vous vous enorgueillez De payer Du dire Je paye ma dîme Alors que tu ne parles même pas à ton frère Alors que tous les jours Tu combats ta soeur Et tu confesses des paroles négatives De sorte à pouvoir assujettir Ton frère ou ta soeur Dans la malédiction Alléluia Mais Jésus n'a pas dit Que la dîme n'est pas d'actualité Jésus n'a pas dit Que la dîme Ne doit pas être payée Il dit c'est bien de payer la dîme Mais ce ne sert à rien de payer la dîme Quand tu n'as pas l'amour en toi Il n'y a pas de miséricorde en toi Alléluia Luc 11 verset 41 à 42 Luc 11 Autant pour moi Luc 11 verset 41 à 42 Je lis la parole de Dieu Donnez plutôt à nos mondes Ce qui est dedans Donnez plutôt à quoi ? A nos mondes A nos mondes Ce qui est dedans Et voici Toutes choses seront pures pour vous Toutes choses seront pures pour vous C'est quoi ? Même malheur à vous Même malheur à vous Parisiens Vous parisiens Parce que vous payez la dîme de la menthe Parce que vous payez la dîme de la menthe De la rue Oui Et de toutes les herbes Que vous avez négligé La justice et l'amour de Dieu C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans omettre les autres choses Merci Cette partie là me plaît La Bible dit La Bible dit Il fallait d'abord Manifester l'amour La miséricorde La justice Parmi vous Amen Mais vers la fin Il dit quoi ? Sans omettre les autres Alléluia Là c'est précis Jésus pouvait dire La Bible n'est pas d'actualité N'en payez pas la dîme Frère Ils sont en train de vous Détrompez Détournez De la vérité Afin que vous soyez toujours Assujettis à la pauvreté Amen Bien aimé La dîme Est l'impôt De Dieu Pour un enfant Qui veut grandir Spirituellement Qui veut avoir La bénédiction De Dieu Doit observer Sa dîme Alléluia 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 Donc vous comprenons Aujourd'hui que Personne Ne peut détourner La parole de Dieu En sa faveur Les écrits Sont là Nous sommes Partis de Genèse Nous sommes Dans le Nouveau Testament On a lu Matthieu Et on a lu Léluia Bien aimé Aujourd'hui je ne suis pas Dans la prédication Je suis dans un enseignement Je vais aller tout doux Avec vous Alléluia Pour que les mentalités Puissent changer Là On n'a pas dit C'est vrai En Lévitique 27.30 à 33 Ça a été inscrit Par Dieu Au temps de Moïse Comme une loi Amen Mais ici Au temps d'Abraham Ce n'est pas la loi Qui favorise La dîme Amen C'est la foi C'est par la foi Que nous s'aimons Alléluia Et la foi vient D'Abraham Et c'est par la foi Que Dieu a appelé Dans Genèse 12 Abraham Et qui lui a fait Les promesses Alléluia Et c'est par cette foi Que Abraham A toujours marché Et c'est par cette foi Qu'il a sémé la dîme A Messie-Chedek Et qu'il a reçu Vers la fin Ce que Dieu lui avait promis Une multitude de nations Que vous êtes aujourd'hui Comme vous et moi Alléluia Maintenant Qui a droit à la dîme Lisons la parole 1 Corinthiens 9 Verset 13 A 15 Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions sacrées Sont nourris par le temple Ne savez-vous pas Que ceux qui font Qui remplissent Les fonctions sacrées Sont nourris par le temple Oui Que ceux qui servent A l'hôtel On part à l'hôtel Amen Les pasteurs Continue Continue Fini d'abord De même aussi Le Seigneur a ordonné A ceux qui annoncent L'évangile De vivre de l'évangile Pour moi Je n'ai usé Qu'un de ses droits Oui Et ce n'est pas Enfin de les réclamer En ma faveur Que j'écris ainsi Car j'aimerais aussi Nourrir Mourir Que de me laisser Regardez ce qu'il dit Paul C'est tellement clair C'est clair Il dit c'est vrai C'est vrai Que ceux qui servent A l'hôtel Qu'on appelle Les sacrificateurs Et les lévites Ont droit Ont droit à la dîme C'est vrai Mais ce que je vous dis Je ne suis pas en train Vous prêchez l'évangile De sorte à ce que La dîme me revienne Non Il dit j'aurais aimé Avoir cela Amen J'aurais aimé Mais Il a simplement Droit à une part L'ouvrier mérite Ça l'est Il a droit à une part Donc vous comprenez Aujourd'hui que La dîme Quand vous la payez Dans la maison de Dieu Ce n'est pas pour le pasteur Non Aberration 1 Une part Revient au sacrificateur A cause du service Revenons aujourd'hui Dans le modernisme Il y a beaucoup D'enfants de Dieu Que je visite aujourd'hui Amen Mais est-ce que Chacun de vous Se pose la question Admettons que Je ne travaille pas Est-ce que Chacun de vous Se pose la question Comment je me déplace Pour venir vous voir Il y a des gens Même qui me combattent Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont appelé A 3 à 4 heures du matin Je me suis pas déplacé Pour venir les voir Mais comment je fais ? Dites-moi Alléluia Donc vous comprenez que L'église La dîme Est comme On prend On prend L'exemple d'un pays Je prends la France Chaque année Les hémicydes se réunissent Et puis ils disent Le budget de la France Est près de Mille 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 milliards Donc imaginez-vous Ils décrètent A tout le monde Ils donnent information A toute la France Le budget de la France Alléluia Le budget de la France Est considéré Ici Dans l'église Comme la digne Maintenant Qu'est-ce qu'ils font ? Alléluia Ils font le partage De la richesse Ils repartissent Ce budget Sur Tous les départements De la France Afin qu'ils fonctionnent Donc quand vous arrivez Dans tel pôle On vous donne L'argent cadeau Ceux-mêmes Qui n'ont pas de papier Ont des cartes Comment on appelle ça ? Des CMU C'est ça non ? Aide médical Gratuit Tu vas à l'hôpital Tu payes rien Tu prends ton train Tu payes rien Mais vous Vous pensez A votre avou D'où vous croyez Que l'argent sort ? C'est de l'impôt Vous aimez la richesse Mais vous ne voulez pas Contribuer la richesse De la France Il y a un problème C'est exactement Dans la maison de Dieu Vous aimez la belle chose Vous êtes assis Sur des fauteuils Bien Le vent de terre Souffle Le groupe Un gars chante Mais de vous croyez Que nous sortons Cet argent C'est de la contribution Que vous apportez Dans la maison de Dieu Parce qu'à part L'église catholique L'église protestante N'a aucune souvention L'église L'église Vous comme moi En se tôt nourris C'est de là Qu'un enfant de Dieu Va comprendre Qu'on ne t'efforce pas On ne t'oblige pas Mais tu as un dévoi moral Vis-à-vis de toi-même Et des yeux Pour contribuer A l'avancement De l'œuvre de Dieu Alléluia Ne changeons pas la parole Sinon elle nous coince Elle nous bloque Et elle nous bloque À aspirer à nos bénédictions Alléluia Donc vous comprenez Qu'ici Les pasteurs Ont une part Un pasteur Qui prend toute la dîme Et peut dire Non c'est pour moi C'est faux L'écriture est là Il a une part Amen Mais même encore ici Moi je laisse ma part A l'église Vous voyez ça ne suffit même pas Amen Ça ne suffit pas Je travaille moi-même Je paye encore ma dîme Comme ce matin J'ai payé ma dîme Comme toujours Et je paye encore La dîme de dîme De l'église Alléluia Pourquoi ? Parce que j'aspire À une croissance De ministère De vos vies Alléluia Acclame un peu le Seigneur Amen En deuxième point Qui a droit à la dîme ? 1 Timothée 5 verset 17 1 Timothée 5 verset 17 Je lis la parole de Dieu 1 Timothée 5 verset 17 A 18 Verset 17 à 18 Oui Que les anciens qui dirigent bien Soient jugés dignes d'un double honneur Surtout ceux qui travaillent à la prédication Et à l'enseignement Et à l'enseignement Car l'écriture a dit Oui Tu ne mensueleras point le bœuf Non, non, non On n'a pas dit mentionner Il faut redire ma fille Il faut bien regarder Tu ne mensueleras point le bœuf Quand il foule le grain Et l'ouvrier mérite son salaire Alléluia De qui parlons-nous ? On nous parle ici de lévite Lévite, c'est cela Lévite, c'est cela Alléluia Ceux qui travaillent dans la maison de Dieu Qui participent A l'avancement de l'œuvre de Dieu Et ils ont droit à une part de Dieu Là où ils sont S'il y a un besoin dans leur vie En fonction du besoin Je leur donne Je ne réfléchis même pas Alléluia Il y a des personnes ici Qui ont refusé carrément A qui j'ai proposé Ils ont refusé Et il y en a d'autres qui profitent Qui bénéficient Parce que c'est une part légale Alléluia Mais où ils vont vivre de quoi ? Ils ne font rien d'autre que ça Comment voulez-vous qu'ils fonctionnent ? Si on ne les soutient pas Et imaginez-vous Je prends toute la dîme Et puis j'ai l'air chez moi à la maison Ma femme et moi C'est des gars On sourit Pendant que les enfants Les dieux se meurent Il y a un problème Regardez J'ai fait un appel de fond Pour 120 chaises Les fonds de 120 chaises sont là Vous n'avez pas remarqué quelque chose là ? Dimanche dernier Vous avez payé votre argent Ce dimanche vous êtes assis sur ces chaises L'église a été renforcée Et une partie des chaises sont montées de l'autre côté Voilà ce à quoi doit servir La dîme dans la maison de Dieu Alléluia Donc les lévites y ont droit Ensuite Au troisième point Qui a donc droit aussi à la dîme Proverbe 19 verset 17 Celui qui a pitié du pauvre prêtre Relis bien Celui qui a pitié Oui Du pauvre prêtre à l'éternel Oui Qui lui rendra selon son oeuvre Châtie ton fils Car il y a encore de l'espérance Mais ne désire point le faire mourir On va s'arrêter là La Bible dit quoi ? Celui qui a pitié Ligue à la 2 verset 10 Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres Ce que j'ai bien eu soin de faire Amen Amen Alléluia La Bible nous dit Paul a été recommandé De se souvenir de qui ? Des pauvres Et Proverbe 19 verset 17 Doutre dit De se souvenir Du prêtre comment ? Pauvre Alléluia Du prêtre pauvre Mais le prêtre qu'est-ce qu'il fait ? Il fait l'oeuvre de Dieu dans la maison de Dieu Alléluia Donc en temps normal Si toute la dîme lui revenait Il ne serait pas pauvre Mais pourquoi on insiste Sur le fait de sa pauvreté ? Alléluia Ici la pauvreté c'est le besoin du prêtre Alléluia Donc vous comprenez que La dîme revient Au pauvre Une part de la dîme Va à l'encontre du pauvre Ici à Bethesda Il y a des personnes Dont on paye les maisons Il y a des personnes A la fin de l'année A qui on On donne la participation Pour payer la fourniture Ici Mais ça on n'a pas besoin De prendre le micro pour en parler Mais vous pensez que ça vient d'où ? Quelqu'un est frappé par un malheur Vous pensez qu'on va l'assister ? Non Beaucoup de personnes viennent me voir Quand ils sont en difficulté chez eux Ou même par l'esprit de Dieu Dieu me le montre Je n'ai pas besoin de leur demander Et que je bénis Alléluia Mais Selon vous D'où pensez-vous que l'argent sort ? Ça sort de vous-même ce que vous avez donné Seulement Il faut que nous En tant que serviteurs Et que gérants de ce patrimoine Enfait En face du moins Une bonne gestion Afin que ça serve A l'édification du corps de Christ Alléluia Alléluia Mais des fois nous Prenons l'élément qui nous arrange nous Et c'est cela que nous retenons pour dire Oh la dîme c'est pour le sacrificateur Et on s'enorgueille C'est une heureuse C'est une abédation Alléluia Avançons 1 Timothée 5 verset 3 Honore les veuves Qui sont véritablement veuves Oui Si une veuve a des enfants On va s'arrêter là Honore les veuves Qui sont véritablement Veuves Alléluia Amen Reprend à partir du verset 7 Jusqu'au verset 8 Je lis la parole de Dieu En 1 Timothée 5 verset 7 Déclare-leur ces choses Déclare-leur ces choses Afin qu'elles soient irréprochables Afin qu'elles soient irréprochables Si quelqu'un n'a pas besoin N'a pas soin des siens Si quelqu'un n'a pas soin des siens Et principalement de ceux de sa famille Et principalement de ceux de sa famille Il a rénié la foi Il a rénié quoi ? La foi Reprend encore Il a fait quoi ? Il a rénié la foi Il a rénié la foi Et il est pire qu'un infidèle Et il est pire qu'un païen Moi je ne dirais même pas un païen fidèle Amen Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ? Nous voyons aujourd'hui Nous formons une famille Et c'est la famille de Dieu C'est l'église Alléluia Mais si nous Nous rénions L'amour que nous devons manifester Au milieu de nous Et que nous prenons nos bénédictions Nos biens Et que nous allons faire le pharaon Pharaon comme vous le dites Et que nous allons faire le matu vu dehors La Bible dit Tu ne sais à rien dans la maison de Dieu Et n'aspire à aucune bénédiction Pour Dieu Tu es infidèle Alléluia Pendant que la maison de Dieu s'écroule A besoin de ton soutien Toi tu es dans le Leviton 700 euros 800 euros Pourtant on te demande juste une petite contribution Pour faire avancer l'œuvre de Dieu Et tu refuses C'est un refus Et là tu diras que je suis chrétien Non Alléluia Alléluia La parole nous dit Au verset 7 Lise ma fille Verset 7 Il dit Déclare-le C'est chaud Afin qu'elle fasse quoi ? Irréprochable Afin qu'elle soit irréprochable Bien aimé Autant Tu as besoin de Dieu Autant Dieu aussi a besoin de toi Alléluia Donc vous comprenez aujourd'hui que Personne N'est forcé A donner Mais nous Nous avons un dévoi moral Un dévoi de prédicateur De l'évangile Pour vous enseigner la vérité Ici nous parlons de processus De processus De croissance Donc si tu aspires A une croissance Voici les éléments Qui accompagnent la croissance Tant que tu ne s'aimes pas Tu ne recevras pas Tant que tu n'es pas Dans l'obéissance N'as rien de Dieu Alléluia Voyez-vous Regardez Est-ce que Dieu a changé ? Est-ce que Dieu change ? Est-ce que la parole change ? On va comprendre Hébreu 13 Verset 7 à 8 Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé la parole de Dieu Souviens-toi de ton conducteur Qui t'a annoncé la parole de Dieu Considérer qu'elle a été la fin de leur vie Imagine-toi un peu Ce qui a été la fin de leur vie Pendant qu'ils préparaient même les thèmes de cette prédication Ou même qu'ils priaient pour toi Chaque nuit, chaque instant Quand autrefois tu n'avais pas encore les papiers Et tu n'avais pas encore la possibilité de pouvoir enfanter Tu n'avais pas la possibilité de trouver même un toit où coucher ta tête De pouvoir trouver même un endroit où s'abreuver Considère quand tu étais venu Dans l'état même où tu avais besoin de ce serviteur Oui, prier chaque jour, chaque instant Seigneur mon enfant Seigneur ta grâce sur mon enfant Seigneur la miséricorde sur mon enfant Ne sachez même pas ce que tu étais Des fois tu revenais dans la maison de Dieu Tellement malade, meurtri Et lui, la parole que Dieu lui donne Arrive à guérir ton coeur A faire des réparations dans ta vie Alléluia Considérez vos serviteurs Celui qui n'a aucune considération pour le serviteur Il est en danger Il met toute sa patrie en danger Il met sa vie en danger Alléluia Regardez, la parole n'a pas changé Dieu ne change pas L'écriture est encore la même Alléluia C'est pour ça la Bible nous dit ce matin Rachetez le temps Rachetez le temps Car elle joue son mot Chacun de nous doit revoir sa position Chacun de nous doit revoir Doit changer des choses Dans sa mentalité C'est pour ça que dans le processus De croissance Je vais vous enseigner Ce qu'on appelle la transformation De l'intelligence Tant que l'intelligence n'est pas transformée Tu demeureras toujours bébé spirituel Et les choses De Dieu Les écritures de Dieu Seront une folie pour toi Alléluia Alléluia Est-ce qu'un enfant de Dieu Me comprend ce matin ? Est-ce qu'un enfant de Dieu Me suit ce matin ? C'est important Bien-aimés Ici Nul part c'est écrit Qu'on force Ou de forcer Un enfant de Dieu Obligatoirement A payer la dîme Nul part Mais l'écriture est simple Selon le cheminant Absolument Ce que je viens de vous expliquer Compte tenu de tout ce que nous avons Comme obligation Dans la maison de Dieu Nous avons simplement Besoin de vous Mais pour que vous veniez Vous observez cela Il faut que la parole soit prêchée Il faut que la vérité soit dite Et que vous sachiez Pourquoi vous le faites Un enfant de Dieu Qui ne sait pas Pourquoi il paie son argent Mais il va m'humilier Avant de venir donner Mais tous les jours Dîme, dîme, dîme Mais pourquoi on paie la dîme ? On ne voit rien Frère Est-ce que tu ne vois pas la salle ? C'est ta dîme Qui a fait la salle Ici Quand on est rentré Pour la première fois ici Personne ne pouvait imaginer De trouver ce temple Beaucoup m'ont douté Il y a eu beaucoup de doutes Mais la foi Que tu as mise en moi Était ferme Et je savais que Quelles que soient Les oppositions Les difficultés On ne les finit par Transprener sur ce lieu En lieu de culte Alléluia Frère C'est comme ça Tu dois identifier ta vie Tu dois identifier la vie Par la foi d'Abraham Si la foi d'Abraham Ne s'assoit pas dans toi Il te sera difficile de monter Expérimente Dieu Abraham l'a expérimenté La promesse a été faite Dans Genèse 12 Et on a vu la fuite Quand l'ange de l'éternel est venu Et dit à Abraham Et Sarah Elle tombera enceinte La Bible dit Elle a ri en son sein Alléluia Mais est-ce que Dieu N'a pas fait valoir sa gloire Amen Est-ce que Sarah N'a pas eu Isaac Amen Est-ce que ce qui a été promis Ne s'est pas matérialisé Amen Est-ce que par Jacob Nous n'avons pas eu Dieu n'a pas pu faire Les douze tribus d'Israël Tu es ici Jésus Donc toi tu viens Comme moi Tout ça ça a été dit Depuis des millénaires La parole ne change pas Elle est toujours pareille Jusqu'aujourd'hui Seulement Il faut qu'il y ait Moins d'abus Nous en faisons beaucoup d'abus Nous les serviteurs de Dieu Nous prenons la partie de la parole Qui nous arrange Non La Bible dit Les sacrificateurs Les lévites Les pauvres Les orphelins Les veuves Et voilà Et je pourrais même dire Pour ce qu'il y a comme séminaire Comment on peut inscrire ça Tout ça fait partie de la Bible Quand nous organisez le séminaire Les prospectus Comme nous faisons Le pèlerinage Alléluia Quand on va par exemple En Israël Vous pensez que ça vient d'où ? C'est de la dîme Ou alors à Jésus L'église est une entité L'église est comme une nation Et un purgé Quand il est voté Il est dispaché en fonction Des responsabilités Qui sont dans la nation Et c'est comme ça l'église Quand vous payez votre dîme Vous voyez que des fois Il y a des enveloppes qui glissent Qui s'en vont vers des personnes Vous les voyez ou pas ? Des enveloppes qui vont vers des personnes Tout ça c'est à dîme qu'on dispache Et quand tu donnes Cet argent On le donne aux autres C'est une bénédiction à la fois Pour la personne qui reçoit Et pour toi même Alléluia Sémé dans la bonne terre Amen Sémé Là Tu vas te rapporter Tu vas où ? Tu vas moissonner Mais quand tu vas sémé dans le funérail Mais tu ne moissonnes que des pleurs Tous les jours Chaque instant Tu es dans tous les funérails En train de jouer le gros Le gros Voilà c'est moi 500 euros Je donne Et tu arrives à la maison Ton argent est aspiré Par la mort Toutes les morts De ton pays De ton village C'est toi De ton conner le numéro Parce que tu as fait une alliance Tu as tissé une alliance avec eux Dès qu'on dit mort Tu fais pitié Tu te roules partout Alléluia Tu préfères même affamer ta maison Pour aller payer ta cotisation des morts Pendant que tes enfants pleurent Ils n'ont pas à manger Voici la rentrée Le peu d'argent La rentrée Quand tu as donné Tu prends Tu vas te donner aux hommes morts Et à la rentrée L'enfant n'a même pas de cartable Il n'a même pas de quoi se vertir Et là On dit qu'on est responsable Parce qu'on sème dans la mauvaise terre Quand un enfant de Dieu apprendra A s'aimer dans la bonne terre Jésus s'aimera dans sa vie aussi Alléluia Frère La dîme n'est pas encore ancienne Non, 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 non A condition qu'on me change l'évangile Et puis on arrache une partie Les faits où on parle d'adil On arrache Là, oui Mais depuis Genève Jusqu'à Apocalypse La dîme est d'art En réalité Voir à Jésus Alléluia Arrêtons Disons Romains 4 Verset 13 à 25 Nous allons comprendre quelque chose En effet Ce n'est pas par la loi Que l'héritage du monde A été promis à Abraham Ou à sa postérité C'est par la justice de la foi Amen Est-ce qu'on me comprend maintenant? L'héritage C'est vous l'héritage N'est-ce pas? L'héritage c'est vous La promesse que Dieu a faite dans Genève 2 C'est l'héritage d'Abraham C'est vous et moi On est l'héritage d'Abraham, n'est-ce pas? Amen N'est-ce pas? Mais quand tu nous dis la parole Ce n'est pas par la loi Non Non, 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 non Ce n'est pas par la loi La Bible dit Ce n'est pas la justice de la foi Point Si tu as la foi que Dieu te lève Tu sèmes Tu recevois Ce que tu souhaites avoir Ce que tu as fait par la foi Alléluia Car si les héritiers le sont Le sont par la loi La foi est vaine Regardez Alors si vous et moi Nous ne sommes par la loi La foi n'a plus le droit d'exister Et ensuite? Et la promesse est anéantie Mais la promesse Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ce que Dieu a dit à Abraham Est-ce qu'elle a une valeur? Alléluia Vous comprenez Qu'un enfant de Dieu Doit marcher par la foi Il doit tout manifester Par la foi Il doit donner par la foi Quand il donne Ce n'est pas la foi Je donne Je sais qu'en donnant Je recevrai Point Alléluia Oui ma fille Parce que la loi Produit la colère Et que là Où il n'y a Point de loi Il n'y a point Non plus De transgression Oui C'est pourquoi Les héritiers Le sont Par la foi Pour que Ce soit par grâce Afin que la promesse Soit assurée A toute la postérité Non seulement A celle qui est sous la loi Mais aussi à celle qui est A la foi A la foi d'Abraham Notre père à tous Selon ce qu'il est écrit J'étais établi père d'un grand nombre de nations Regardez ce que Dieu a dit Regardez Regardez La foi La foi appelle A l'existence Ce qui n'existe pas Mais quelle est ta foi là Qui va appeler à l'existence Ce qui n'existe pas Si tu ne dis pas Vous comprenez que Quand ça m'a été révélé J'ai m'humilé un peu Mais la parole a insisté Et on m'a démontré par Genèse et Apocalypse Que la dîme Produisait la foi De la postérité d'Abraham Alors je regarde Et je m'entend Je dis Seigneur Voici ma situation Que dois-je faire Alors Le Seigneur me dit Dime Et tu verras ma gloire Ce homme qui assis là me dit Mon fils Il sera un pasteur Alors qu'autrefois J'étais musulman Donc dedans Il n'y avait pas de foi Il n'y avait rien Qui était semblable A un fils de la promesse Rien Et je rentre en moi-même Je pleure à Dieu Dieu me dit Laisse tout ça tomber J'ai vu l'état de ta femme Mais moi Dieu Si tu veux savoir De quoi je suis capable Viens dîmer Le jour où tu as commencé à dîmer Tu verras que moi J'ai transformé ces entrailles Qu'on a arrachées Elle qui n'a pas de trompe Je vais les enlever Et mon Dieu Je vais faire repousser ces trompes En fait que tu vois ma gloire Et qu'elle soit enceinte Et qu'elle te donne des enfants Et j'ai commencé à dîmer Dès que j'ai commencé à dîmer Mes yeux se sont ouverts Et Dieu a commencé à me montrer De grandes choses Les grandes choses doivent commencer Elles sont là aujourd'hui Elles continueront toujours Frère Je t'invite à faire la même chose Comme Dieu m'a utilisé Dieu est capable de le faire dans ta vie C'est pour ça la Bible dit Rachète le temps Car les jours seront mauvais Si tu ne comprends pas cela Tu te mets en retard Dime et tu verras La foi d'Abraham Personne ne peut s'en détacher C'est par la foi Que Dieu manifeste toutes choses Il appelle à l'existence Ce qui n'existe pas Même les prières de délivrance Que nous faisons Qu'est-ce que vous croyez que Dieu fait ? Nous croyons à Dieu Seigneur Voici l'état de ton enfant Elle souffre d'une telle ou telle situation Mais vous voyez Vous imaginez moi en tant que pasteur Je n'ai même pas la foi Que Dieu peut guérir Cette personne de la maladie Du moins de ta souffrance Où je vais ? Nulle part Moi en tant que pasteur Je ne donne même pas l'exemple Je dépouille les fidèles tous les jours Je suis allé récemment sur internet Et j'ai vu une image Qui m'a fait beaucoup rire Et ça m'a fait prendre conscience Des fois ce n'est pas faux On a montré L'image D'un pasteur Les chaussures d'un pasteur Avec les chaussures Aya Écoutez-moi ici Amen Et on voit les chaussures d'un pasteur Qui sont bien Mais vraiment bien chic Comme il faut Et là d'un côté Ils ont montré Les chaussures d'un fidèle L'autre côté L'autre côté L'a bouffé J'ai dit yes On voit l'image C'est vrai ça fait rigoler Mais ça fait prendre conscience Frère Il faut que tu sois béni Pour que tu me bénisses Amen Parce que regardez Regardez les choses C'est tellement C'est l'inverse On doit faire Amen Sur la parole Il faut qu'un enfant Reçoive Amen Et enlève le dixième C'est un dixième Donc la grosse part Réveille à l'enfant N'est-ce pas Donc vous voyez que Si moi je prends l'inverse C'est pas bon Donc pour que vous Vous arrivez à dimer Il faille que vous soyez remplis Amen Frère Frère Si tu limites ton champ Tu recevras une petite portion Mais quand tu aspires A un champ Un grand champ Ou une grande moisson Dieu bénit cette moisson Mais avant cela Il faut la provoquer Par la dîme Je ne parle pas de ceux-là Qui en ont Qui ne le font pas Je ne parle pas aussi De ceux-là Qui n'en ont pas Qui veulent faire Mais je vous enseigne L'évangile La Bible est claire C'est pas La foi D'Abraham C'est celle-là Qui appelle à l'existence C'est qui n'existe pas Expérimente Dieu Alléluia Laissez-moi le verset 23 Romains 4 verset 23 Oui Mais ce n'est pas A cause de lui seul Qu'il est écrit Que cela lui fut imputé C'est encore à cause de nous A qui cela A qui cela Cela est imputé Regardez Regardez Ce n'est pas A cause de lui N'est-ce pas Lui qui Abraham Reste que pour nous C'est encore A cause de nous Que cela est imputé Nous c'est qui Nous Nous chrétiens D'aujourd'hui Que faisons-nous De la parole Devons-nous Créer la parole Quand ça nous arrange Et puis rejeter Le reste Non La Bible Ne peut pas Être divisée C'est comme Certaines parties De la Bible Qu'on a du mal A prêcher Quand on parle du péché On a du mal A prêcher le péché Parce que nous-mêmes On est là Non Alléluia Alléluia Lise jusqu'au verset 24 C'est encore A cause de nous Oui A qui cela sera imputé A nous qui croyons En celui qui a ressuscité Des morts Jésus notre sauveur Oui Lequel a été livré Pour nos offenses Et est ressuscité Pour notre justification Alléluia Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Ce matin Applaudissements 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 Quelle belle parole Lequel a été livré Pour nos offenses Et est ressuscité Pour notre justification Jésus A payer le prix pour toi Afin que nous Nous serions dans la justice De la foi Alléluia Alléluia Prêt Je vais parler à un coeur Ce matin Comment internet Assujettit la bénédiction Des enfants de Dieu Il y a des gens Qui vont sur internet Qui font des prédications Erronées De la non-existence De la dîme Par contre Ils vont dans Galate 3.9 Il faut donner avec libéralité Donc vous allez voir Que la salle Si elle fait 5.000 euros On va vous faire Des programmes De 20.000 euros Et vous n'avez pas Le choix De donner les 20.000 euros Parce qu'ils vont faire Semblant D'inviter des éminents Serviteurs de Dieu Est-ce que vous comprenez Ce matin Dans des illus Programmes Dans des grandes maisons Où ils vont dire Pour faire ce programme Nous avons besoin De 20.000 euros Et donc là Te voyant Tout de suite On va tout faire Pour te mettre Au premier rang Et là Tu n'as pas le choix De venir donner Avec libéralité Avec un bon cœur Alléluia Et dans le même mois On peut te faire Deux ou trois programmes De la même valeur Et quand tu fais La somme des programmes Tu es au-delà Même de ta dîme Finalement C'est une Fourberie Une croquerie Déguisée Pour ne pas que Vous Deux Quand vous parlez La dîme Votre cœur Est consterné Mais alors Quand on vient Vers vous pour dire Le Seigneur me dit De bénir C'est toi qui vas acheter La chair Qui coûte 5.000 euros Tu coûts Pour venir acheter la chair Alléluia Dieu me dit Que quelqu'un doit acheter Ma voiture Et vous voulez avoir 5 personnes courir Pour acheter la voiture Du pasteur Vous voyez Comment la parole Est déguisée Comment elle est prise En otage Et comment nos enfants Sont pris en otage Les écritures sont là Les écritures sont Vivantes Alléluia Frère On ne se laisse pas Envenimer par De fausses Doctrines Suivons la vérité Elle est là C'est par la foi D'Abraham Que la dîme A été instaurée Aujourd'hui Dans les églises C'est par la foi Que la dîme Se paye Alléluia Il n'y a pas D'obligation C'est vrai Mais je vous ai expliqué Ce que C'est A quoi sert la dîme Ça te donne Une obligation morale A tant que chrétien De dimer Si tu veux grandir Spirituellement Alléluia Est-ce que je vous ai Forcé de payer la dîme Si j'ai déjà appelé Si viens payer ta dîme Tu n'as pas payé ta dîme J'ai pas eu ton nom Non Mais je t'enseigne l'évangile Pour que cet évangile Là t'éclaire Alléluia Donc tu vois que Tu veux avoir une entreprise Là le dimanche prochain C'est un autre C'est un autre jour Le 6 Là je suis dans la prédication Mais cette fois-ci C'est l'enseignement Je prendrai mon temps Pour vous ouvrir les yeux Amen Tu veux créer une entreprise 1. Tu ne soumets pas ça à Dieu 2. Tu ne payes même pas la dîme De ce que tu reçois Mais où veux-tu que l'entreprise aille ? Nulle part Les situations difficiles Vont se conjuguer en toi C'est comme quelqu'un Qui vient dans la maison de Dieu Quand il ne travaillait pas On prie Il reçoit le travail Dès lors il a commencé à travailler C'est fini Il ne connait plus Dieu Maintenant vous perdez le travail Vous venez encore me voir Moi je ne fais rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada